donc là j'attends alexis gendar notre invité du jour salut alex technologie ouais ça va ouais toi bien 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 j'avoue c'est la première fois je fais un live du coup ok bah moi j'ai envie de dire c'est la nouvelle façon dont c'est fait donc c'est trop bizarre ok mes questions et tout c'est plus pareil ça va toi bah écoute tranquillement on finit entraînement grosse semaine ta forme grosse grosse semaine mais c'est bien c'est bien ça se termine tranquillement ça bosse ouais et toi ça va bah oui écoute je suis là jusqu'au 1er janvier après je repars dernier semestre ensuite j'ai fini ça y est le diplôme et tout toi aussi on va même en parler aujourd'hui mais c'est cool de t'avoir en tout cas bien sympa bien sympathique bah normal moi ça me fait plaisir que tu as accepté de faire le live avec grand plaisir grand plaisir bon si tu veux on attend une ou deux minutes bon tu sais moi je suis pas je suis pas pressé enfin si il ya jules qui est pressé que je termine ah ouais ça sort après non 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 bah non comment veux tu ah bah oui confinement oui j'ai rien dit ouais ça va être compliqué ça va être compliqué ah c'est bon là je peux voir les commentaires et tout ouais c'est bon t'arrives à voir juste les gens qui se connectent là je vois pas de commentaires ouais ok très bien parfait c'est pas comme avant bon allez du coup bah salut alex merci d'avoir accepté ma petite invitation est ce qu'on prend quelques mots et tu pourrais te présenter rapidement bah du coup je suis alexis jambard je fais du plongeon depuis que j'ai 16 ans je suis ancien sportif de haut niveau en gymnastique reconverti dans la discipline et j'ai intégré l'incep il ya deux ans c'est la troisième saison ici et ça fait maintenant six ans sept ans que je fais du plongeon j'ai commencé à vignore vers lyon dans l'ouest lyonnais et j'ai continué à strasbourg et après je suis arrivé à l'incep voilà ok je suis en bp jepps formation éducateur sportif et j'ai obtenu une uc de mon diplôme aujourd'hui du coup bravo félicitations ok bon tu en as parlé un peu mais du coup avant de faire du plongeon tu as fait de la gymnastique du coup jusqu'à quel âge tu as commencé et jusqu'à quel âge tu en as fait et et à quel niveau à peu près enfin si tu peux nous en parler bah en fait j'ai commencé la gym j'avais allez 7 8 ans 7 8 ans dans un club vers chez moi à crapone après j'ai continué la gym jusqu'à j'avais fait un peu de plongeant entre temps je faisais la gym et du plongeant mais c'était vraiment de passage et j'ai continué la gym jusqu'à 15 ans à 15 ans je voulais rentrer dans une structure de niveau un pôle france j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop vieux et peut-être qu'il manquait peut-être un certain niveau du coup bah j'ai pas pu le faire et d'un coup du jour au lendemain j'ai fait ben moi si on bloque les portes en gym sachant que mon rêve c'est les jeux c'est l'équipe de france et tout bah je me suis dit bah si on tentait dans un autre sport et tout et mes parents quand je leur ai dit ils n'ont pas compris comment ça t'arrête la gym c'est toute ta vie sachant que j'étais au niveau j'étais espoir donc c'était l'élite nationale ouais j'ai fait une ou deux compétitions internationales dont une avec monaco qui m'avait invité et et du coup bah j'ai commencé à l'usol mon club et je me suis blessé après deux mois ça a super bien commencé et l'année d'après du coup j'ai enchaîné à strasbourg et c'est comme ça que je me suis donc comme tu dis ouais tu es parti à strasbourg direct dans un pôle france qu'est ce qui t'a un peu poussé à faire ça parce que voilà c'était pareil l'idée de les jeux choses comme ça bah en fait quand j'étais à l'usol bah forcément moi il y avait personne qui s'entraînait qui était de mon âge je m'entraînais avec toutes les catégories j'ai commencé je m'entraînais avec les 6-8 ans après j'étais avec les loisirs après j'étais avec ceux de les un peu plus jeunes que moi du groupe compétition en fait si tu veux on essayait à l'usol de me caler un entraînement par jour parce que bah moi voilà j'avais arrêté la gym je voulais faire du très haut niveau et du coup je me suis blessé j'ai fait deux trois mois avec trois entraîneurs avec Philippe Duvernay, Claire Répey et Estelle Escoffier et du coup pourquoi strasbourg en fait il y avait Nicolas qui était là-bas et on m'avait dit que c'était un il était du club et on m'avait dit qu'en fait c'était soit l'INSEP soit strasbourg et moi vu que j'étais jeune on m'avait orienté sur le pôle de strasbourg parce que là-bas il y avait les jeunes en fait et que l'INSEP c'était pour les seniors ça c'est la réponse principale donc je me suis retrouvé à strasbourg avec Alexis Coquet qui a été mon entraîneur pendant cinq ans et depuis trois ans maintenant je suis élevé. Ok et en plus donc tu rejoins strasbourg et puis tout est allé quand même assez rapidement parce que tu t'es qualifié aux championnats d'europe jeunes championnat du monde et au JOJ aux Olympiques de la jeunesse pour ceux qui ne connaissent pas comment tu expliques que c'est allé aussi vite que ça est ce que tu t'as rendu est ce que ça aille aussi vite ? Non la transition moi enfin en tout cas quand je vois qu'un an avant j'étais en train de faire de la gym que j'essayais de rentrer dans une structure de haut niveau en gym qu'on m'avait dit non et tout un an après j'arrive fin 2013 début 2014 à strasbourg je travaille je travaille j'ai fait voilà moi j'ai déjà j'ai quitté mon chez moi j'ai quitté ma famille j'avais 15 ans 16 ans et voilà gros changement et j'ai dit bah j'ai pas fait tout ça pour rien sachant qu'à la gym vraiment c'était quelque chose qui me tenait à coeur j'avais beaucoup de monde derrière moi qui voilà qui était triste de me voir partir et moi dans ma tête j'étais là un mec bon moi si je suis parti de la gym j'ai pas fait ça pour rien donc vraiment je me suis accroché et quand il y a eu les premières compétitions j'étais prêt à deux hauteurs à trois hauteurs à un mètre trois mètres et dix mètres et ça s'est fait en l'espace de quatre cinq mois trois quatre mois et voilà j'allais dire moi j'étais dans le coin c'est allé super vite quand on a commencé sérieux donc j'avais ma série à dix mètres à trois mètres à un mètre j'ai pu faire mes points pour les JOJ à dix mètres et à trois mètres et vu que je pratiquais les deux hauteurs ben ils m'ont envoyé sur la qualification des JOJ au JOJ je fais treizième donc en fait ils prenaient les douze et j'ai été repêché et là je me suis retrouvé l'année première compétition avec toi c'était les six nations c'était à Amsterdam voilà je suis parti parce qu'il y a eu une blessure mais j'avais fait les points donc au final je faisais partie du collectif jeune donc j'ai fait équipe de France jeune dès la première année et là bah du coup ça s'est enchaîné super vite je faisais du 10 mètres, du 1 mètres, du 3 mètres et à la fin de l'année ça c'était le plus coup j'avais un stage c'était avec les seigneurs de l'INSEC et il y avait en jeune Alaïs et moi parce qu'on devait participer au JOJ enfin à la fin de l'été et donc il y avait un stage à Trieste en Italie avec les seigneurs qui poursuivait sur le grand prix de Bolzano il y a eu une place qui s'est libérée au dernier moment et du coup j'ai pu participer à la compétition du grand prix de Bolzano je suis rentré en finale et j'ai fait mes points pour le collectif seigneur l'année d'après du coup je pouvais participer tant et déjà au grand prix l'année suivante même si j'étais en jeune et bah du coup ça s'est fait comme ça et ça allait super vite et moi vraiment j'ai rien compris ça s'est fait super vite ce que j'allais dire du coup après les JOJ c'était 2015 l'année des jeux européens les premiers jeux européens en Azerbaïdjan c'était super super expérience et là donc pareil tu es engagé à toutes les hauteurs et à 10 mètres tu fais troisième truc de fou c'est tu étais comment sur le podium voilà comment tu as ressenti l'expérience déjà le 10 mètres c'était la dernière épreuve moi j'avais participé au 1 mètre au 3 mètres au 10 mètres au 1 mètre je m'étais ramassé je crois j'avais fait 25e j'avais pas passé les élims c'était concours carnage deux jours après le 3 mètre je fais 6e et si tu enlèves les imposés je gagne ça personne ne sait et du coup j'arrive là c'était la fin c'était le 10 mètres c'était la dernière épreuve c'était mon épreuve phare vraiment moi je crois que j'étais spécialiste du 10 mètres et du coup à ce moment là je fais bon et là c'est mon moment je suis sur la pente de la montée et en fait je n'imaginais pas du tout faire une médaille vraiment surtout que Bakou c'était les championnats d'Europe jeunes mais version de luxe tu vois sur Ortega village tu avais donc c'était vraiment la classe et donc quand je suis arrivé à cette épreuve du 10 mètres que j'ai vu que j'étais dans l'écran et que sur les éliminatoires je suis quatrième du coup en finale je passe troisième j'étais là j'étais là j'étais ça y est en dernière année jeune juste avant de passer chez Simmer je claque ma médaille je claque ma médaille européenne et tout j'étais trop content je savais plus où donner de la tête j'ai dit voilà mon travail a payé j'ai pas fait tout ça comme je disais j'ai arrêté la gym mais c'était vraiment c'était vraiment avec un projet en tête voilà bien bien ficelé et ça voilà j'étais sur la bonne route voilà tu étais sur une belle route t'enchaînes plusieurs années où tu scores bien tu pars sur les grands prix toutes les compètes interseigneurs et après par contre tu t'es blessé au poignet tu t'es blessé au poignet il y a Strasbourg qui ferme c'est comment tu as réussi à rester motivé dans ta rééducation et dans un peu la transition de Strasbourg à Paris alors déjà il y avait beaucoup de monde qui me disait vu que je pratiquais toutes les hauteurs spécialise toi fais du 10 mètres ou fais du 3 mètres nous on ne verrait bien sûr du 3 mètres moi je n'étais pas d'accord je voulais tout faire tu as raison et du coup il y a eu cette blessure cette blessure donc voilà ça m'a un peu mis le pied au mur j'étais dos au mur quoi donc du coup je n'avais pas trop le choix de déjà voir si j'étais en capacité de remonter à 10 mètres je me suis rendu compte que c'était compliqué parce que la hauteur forcément ça flingue un petit peu du coup 3 mètres voilà je n'ai pas lâché l'idée du 10 mètres mais du coup pendant que je reprenais le plongeant à ma rééducation je faisais uniquement de la planche parce qu'il ne fallait pas que j'aille trop haut il ne fallait pas que j'aille sur des hauteurs qui allaient au delà de 3 à 5 mètres maximum tu vois et ça c'était vraiment sur la fin de ma rééducation et au final j'arrive au grand prix de Rostock je participe à l'épreuve du 10 mètres et du 3 mètres je m'étais qualifié au 2 et deuxième plongeant de la compète je fais j'ai trop mal j'ai trop mal je ne peux pas aller se tomber on verra le 3 mètres mais là ça ne vaut pas le coup j'ai trop mal et je vais me flinguer pour rien et du coup l'épreuve du 3 mètres je vois que ça a bien marché je m'ai qualifié à la coupe du monde le poignet on verra l'objectif c'est les Jeux de Tokyo c'est dans 3 ans enfin dans 3 ans du coup maintenant 4 c'était en 2017 donc voilà c'est dans 3 ans il y a le temps on verra plus tard donc l'année 2018 j'ai fait j'arrête le 10 mètres et je me mets uniquement au 3 mètres pour les 2 ans à venir au moins les 3 ans à venir pour les Jeux de Tokyo comme ça j'étais fixé sur une seule hauteur et je ne m'éparpillais pas de partout j'étais spécifique j'étais en spécialiste du 3 mètres mais je ne lâche pas l'idée du 10 mètres pour un petit Paris 2024 j'ai entendu plusieurs fois ça aussi donc comme tu dis là maintenant tu es fond 3 mètres pour ce qui est Tokyo ou choses comme ça c'est quoi la plus grande le 3 mètres et le synchro et 3 mètres avec Gwendolyn Beach et du coup c'est quoi la plus grosse différence que tu as ressenti enfin que tu ressens entre le 3 mètres et le 10 mètres le 10 mètres c'est vraiment une hauteur faible pour les gyms reconvertis comme moi c'est il y a une grosse notion de danger mais au moins c'est une plateforme en béton qui ne bouge pas donc en fait les sensations de percussion et de rotation en l'air c'est les mêmes qu'on retrouve en gym alors que la planche à 3 mètres c'est vraiment une hauteur de vieux une hauteur d'expérience où vraiment il faut du temps pour le bosser pour assimiler les techniques c'est plus difficile c'est vraiment du plongeon pur alors que la plateforme c'est quelque chose c'est une hauteur de jeûne que tu fais quand tu as le peps quand tu as entre guillemets peu conscience du danger et du coup voilà c'est ça la grosse la grosse grosse nuance c'est que le 3 mètres c'est vraiment une hauteur d'expérience et le 10 mètres c'est fait pour les jeunes et pour ceux qui n'ont pas trop peur et du coup alors 2024 tu dis peut-être le 10 mètres mais du coup tu seras plus vieux entre guillemets ça ne te gênera pas ? moi j'ai toujours dit je prends des bonnes sensations de partout après voilà là je fais le malin et tout ça fait longtemps que je peux remonter à 10 mètres mais une fois par an moi j'y remonte de temps en temps pour voir si si tu as des restes ça va toujours et voilà ça va de toute façon il faut que ce soit quelque chose qui plaise il y a des plongeurs on le sait je prends l'exemple de Patrick Hausding qui faisait il arrivait au championnat du monde championnat d'Europe il faisait 1 mètre 3 mètres 10 mètres 3 mètres synchro 10 mètres synchro mix machin tu fais voilà une machine voilà je pense ça n'empêche rien de ne pas être spécialiste à une seule hauteur et tout et je pense qu'être polyvalent c'est intéressant pour la discipline et pour le reste c'est ça et puis tu te laisses plus de portes ouvertes aussi enfin plus d'opportunités oui aussi pour te qualifier des choses comme ça après voilà comme au niveau du travail forcément il faut couper la poire en deux c'est à dire qu'il y aura une partie 10 mètres une partie 3 mètres là où je trouve que c'est intéressant c'est que les deux restent complémentaires et qu'on ne s'y perd pas trop on ne s'y perd pas trop les deux sont intéressants à travailler et l'un aide pour l'autre il désire ça ok et du coup bon là on repasse un peu plus à l'actualité avec le Covid des trucs comme ça comment ça a impacté un peu tes objectifs de l'année dernière et tes entraînements de manière générale en fait quand il y a eu le Covid c'était juste avant la qualif pour les mondes je vois Naïs qui met synchromix avec Jade pour la démettre en 2024 moi je vote pour on veut tous voir ça je valide et puis Naïs avec toi à 30 mètres j'aurais été où ? quand il y a eu le Covid moi j'étais c'était juste avant la qualif pour les Jeux à Tokyo et en fait à ce moment là je me sentais prêt j'ai dit je suis prêt pour ma qualif je suis prêt pour aller choper ma qualif et là tout s'arrête tu fais ok bon c'est retardé ok un mois deux mois trois mois six mois et là tu fais un an ça fait un an qu'on n'a pas fait de compétition ça repousse tout ok donc en fait tu le prends mal au début tu n'as pas de recul et on te balance la nouvelle comme ça et toi ça te coupe dans ton élan et avec tout ce qui s'est passé le confinement machin la reprise des entraînements plus tard et bien j'ai pris du recul de toute façon tout le monde est dans la même situation je suis plutôt positif de ce point de vue là et je pense que c'est enfin moi c'était une grande chance pour moi de rebosser sur des trucs que je n'ai pas fait depuis longtemps les bases beaucoup beaucoup de bases parce que moi voilà on l'avait dit au début je suis allé très très vite à l'essentiel donc j'ai pu faire les qualifs un peu partout mais il y a un aspect technique qui me manquait et je pense que là depuis du coup six mois j'ai pu remettre un peu à jour donc grosse mise à jour et voilà je le prends du bon du bon côté et je suis content en fait qu'il y ait eu ça et comme ça je pense que je serais mieux préparé pour les échanges à venir que je l'avais été il y a un an du coup c'est cool tu arrives à voir le côté positif de la situation et puis voilà je veux dire on est à l'INSEP on a une chance de ouf où nous on peut continuer à s'entraîner mais enfin je veux dire on a zéro contrainte on a encore des médecins des kinés qui peuvent venir à l'INSEP on a nos chambres on est entre nous voilà là je t'avoue le deuxième confinement par exemple même si je ne suis pas sorti de l'INSEP je ne l'ai pas senti pas sécure je m'entraînais et puis je te l'ai dit on était sur des trucs on était dans notre projet de mise à jour donc finalement c'est passé super vite et ça se passe toujours très bien donc ça va comme ça et du coup qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour cette année et pour même ta carrière en général on le fait approcher je l'ai fait depuis le début avancer sans jamais avoir de regrets c'est bien de toute façon je me fixe des objectifs on peut me souhaiter ce qu'on veut je pense que c'est il faut aimer ce qu'on fait et et l'important c'est de trouver du plaisir dans la discipline dans le plongeon dans le sport dans la vie de tous les jours et franchement si je suis épanoui tout le long de ma vie peu importe ce que je fais moi ça me va très bien très bien dit donc ça c'était un peu des questions on va dire sérieuses et tout sur ton parcours que j'avais c'est bon on peut dire des conneries là c'est bon les abonnés c'est le moment de venir tout de suite je ne sais pas si ta soeur elle est encore connectée mais vu que vous avez fait pas mal de pranks et de trucs comme ça pendant un moment j'ai fait une section un peu avec des questions sur ta soeur où à chaque fois je vais te donner un adjectif des trucs comme ça et tu me dis entre toi et ta soeur par exemple c'est qui qui est le plus bordélique ok bah par exemple c'est moi très bien c'est qui le plus drôle ou la plus drôle par exemple c'est qui le plus drôle elle elle sans hésiter les meilleures idées pour les pranks les trucs comme ça ça c'est moi elle est nulle elle est nulle elle est mauvaise actrice en plus le plus râleur ou râleuse elle je suis vraiment pas chiant mais alors elle me t'a des scènes mais je l'aime le plus peignant moi c'est moi petit défaut petit défaut là gros défaut elle elle va au travail elle se bouge plus que moi après voilà j'ai le sport en fait le problème c'est que je m'en sers un peu des scènes il faut de temps en temps le plus ponctuel de vous deux c'est moi sans hésitation elle est en retard elle elle est en retard elle en général elle elle est pas en retard elle se fait attendre c'est encore pire qu'être en retard c'est que c'est volontaire tu vois c'est pas oh merde je suis à la bourre c'est il est j'ai rendez-vous à 18h il est 59 je suis large voilà c'est les pires les pires le plus gourmand de vous deux ah c'est moi c'est moi t'en fais chez Mignon alors c'est moi ouais non là j'abuse mais ouais mais elle est pas mal dans le style t'inquiète tu nous proposes des framboises et des petits gâteaux machin t'inquiète pas voilà avec les fêtes les chocolats les papillotes voilà le plus dépensier de vous deux ah c'est moi c'est moi c'est moi j'avoue j'avoue je dépense mais pas dans n'importe quoi et en plus j'ai souvent des économies parce que genre les sapes par exemple je sais que c'est un truc genre je fais très rarement faire les boutiques c'est un truc je le fais carrément pas beaucoup donc je peux mettre mon argent ailleurs et c'est vrai que du coup je dépense assez régulièrement il y a Jacques qui demande que tu nous montes ton sac carrefour euh non 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 en fait c'est un sac carrefour je vais faire des courses et c'est tout voilà point vous n'en saurez pas plus de toute façon vous n'en saurez pas plus je vous dirai rien il faut en profiter euh le plus mauvais perdant de vous deux moi moi mais en fait vous êtes tous des tricheurs ceux qui jouent avec moi vous êtes tous des tricheurs voilà j'ai raison vous avez tort vous êtes des tricheurs je gagnerai tout le monde et enfin le plus sociable de vous deux je pense ça s'équivaut enfin je pense on est équivalent pour le coup de joker on est aussi sociable l'un que l'autre c'est bien en tout cas vous entendez bien c'est cool ensuite là j'ai des scénarios un peu bizarres ou des questions un peu bizarres comme j'ai fait avec les autres où c'est pas forcément des questions que tu vas te poser tous les jours mais aujourd'hui je vais te les poser quoi qu'il arrive si tu pouvais si tu pouvais être célèbre mais ça voudrait dire que tu serais pauvre toute ta vie est-ce que tu le ferais ? non pour la célébrité non je préfère être dans l'ombre avec mon petit bonheur à moi mon argent si on peut dire que l'argent s'appelle bonheur on sait pas mais non ok un événement que tu aurais aimé vivre et pouvoir te rappeler par exemple genre moi France 98 de demain je t'ai pas né et puis voilà des trucs comme ça donc est-ce qu'un événement que tu aimerais ? écoute j'étais né mais j'aurais aimé le vivre ça marche aussi en fait c'est la première cérémonie d'ouverture des jeux que j'ai vu à la télé c'était pour Pékin en 2008 et va savoir pourquoi je me rappelle d'aucune épreuve sportive alors la cérémonie d'ouverture elle m'a marqué et je pense que c'est vraiment un truc qui aurait voulu y aller c'est bien si tu devais te réincarner en un animal ce serait lequel ? le tigre non non un aigre un aigre c'est vrai c'est vrai bon toi qui es lyonnais c'est quoi ta commande du tacos quand tu prends un tacos qu'est-ce que tu mets dans ton tacos ? je mets en fait j'ai trois viandes je mets grec je mets tenders et je mets escalope je fais sauce curry et avec un supplément oeuf un supplément oeuf ? ouais t'es en moque de prod non ? non moi j'aime ça les oeufs c'est tout ensuite si tu pouvais jouer dans un film ou dans une série tu jouerais dans quoi ? euh moi j'aime bien les trucs bien compliqués tu vois genre Lost je pense que tu connais pas si si j'ai déjà vu j'ai pas tout suivi mais ouais bah oui parce qu'à partir de la saison 3-4 le mec il est gentil si tu pouvais déménager vivre quelque part d'autre n'importe où dans le monde tiré où ? euh au Canada ok une ville en particulier au Canada ou ? non mais loin de tout dans la forêt ou dans les glaciers le trappeur tu sais c'est ça si tu pouvais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie ce serait quoi ? ton taco s'il ferait mal avec du gruyère simple mais efficace simple efficace mais avec un peu de sel toujours toujours euh si les animaux bon celle-là elle est un peu bizarre si les animaux ils pouvaient parler tu penses que quel animal serait le plus mal poli ? la pie c'est nul comme réponse c'est nul mais tu sais la pie non mais c'est vrai franchement je suis d'accord je suis d'accord euh et ensuite la classique que j'ai fait un peu à tout le monde euh si tu pouvais manger avec une seule une personne célèbre ou non célèbre vivante ou décédée avec qui tu voudrais manger euh ça peut être n'importe qui genre un repas comme ça pour discuter ouais Mike Horn lui c'est il est ouf il y en aurait d'autres mais ce serait plus pour ce serait pas intéressant Mike Horn t'es sûr que ça va être marrant et plus intéressé t'as lu ses livres un peu ou pas du tout ? j'ai lu ses films et j'ai mon pote Brian dédicace à lui qui lisait son livre et qui m'a donné envie de le lire sauf que je ne lis pas malheureusement donc peut-être un jour pourquoi pas ok et enfin là j'ai juste les questions où je te donne deux objets ou deux choses et tu choisis du tac au tac ce que tu préférerais et il y a quelques enfin non il n'y a pas de surprise alors chien ou chat ? non pas Shakira parce que c'est ce que j'ai dit ce serait pas intéressant ah ouais ça va ah mais moi à la base c'est Shakira qui est venue dans ma tête mais j'ai dit on va dire quand même un truc il fallait rester sérieux c'est pour ça donc du coup chien ou chat ? chien Netflix ou Youtube ? Youtube un appel ou un texto ? appel Apple ou Samsung ? Samsung euh ben Apple oula 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 attention film ou série ? film popcorn ou bonbon ? qu'est-ce que tu appelles par bonbon ? on va dire tout ce qui est les haribos les choses comme ça non popcorn Coca ou Pepsi ? Coca mais pour aucun des deux le cardio ou la muscu ? oh là là l'un ne va pas sans l'autre la muscu blanc citron cardio tremplin ou plateforme ? oh non joker les deux t'as le droit joker ça va plongeon ou gym ? plongeon et enfin à contre-coeur parce que pour moi la gym ça reste un des plus beaux sports mais plongeon de toute façon c'est complémentaire les deux tu peux pas faire du plongeon sans faire de gym maintenant donc ouais non dis pas ça pardon ça aide ça aide ça aide non mais je dis même en tant que plongeur pendant tes entraînements de faire de la gym grave c'est trop bien la gym c'est tu en trouves partout tu fais de la gym tu sais tout faire je te jure tu as fait de la gym tu peux tout faire derrière et enfin la dernière tu préférais faire une médaille d'argent ou de bronze aux Jeux Olympiques ou médaille d'or aux championnats du monde elle est dure ça non elle est pas dure malheureusement il y en aurait beaucoup qui ont répondu aux championnats du monde moi c'est une médaille olympique moi je pense que je choisis les Jeux aussi parce que voilà j'ai pas été transcendé par le plongeon et moi ce qui m'a toujours motivé au delà du sport en lui-même c'était des Jeux et du coup je peux pas dire les championnats du monde de plongeon c'est vraiment les Jeux Olympiques tu vois ce que je veux dire donc je pense que ouais voilà c'est ça les Jeux une médaille très bien c'est tout ce que j'avais pour toi comme question je sais pas si les gens si toi t'as des questions ou si les gens ont des questions si les gens ont des questions c'est le moment de le poser et sinon bah Caro c'était vachement sympa bah oui bah moi aussi t'as bien préparé tes questions non mais je suis pas n'importe qui pardon pardon madame est quelqu'un et oui sérieusement c'était super j'ai passé un très bon moment avec toi en plus j'ai appris des trucs sur ton parcours donc c'est cool moi qui l'ai vécu un peu de l'intérieur parce que depuis que t'as commencé le plongeon on a fait des compétences c'est grave mais putain ça me manque à cette époque vraiment c'était à l'époque des jeunes franchement et puis j'en ai fait que deux ans et pourtant c'est deux années vraiment où j'en ai pris plein la mouille et c'était génial ouais c'était ouf on avait on voyageait de ouf on faisait n'importe quoi enfin ben n'importe quoi mais on a profité mais si mais limite je regrette de ne pas avoir fait des trucs où tu disais non on va se faire engueuler mais arrête profite non c'est vraiment des super moments je souhaite ça à toutes les personnes qui font du sport de rentrer dans ce genre de trucs c'est trop c'est clair on vous le fera partager au maximum parce que ça vaut le coup on essaye on essaye en tout cas c'est top si vous avez des questions c'est maintenant je vois que c'est un peu c'est un peu vide puis si vous voulez je refasse des lives dites le moi à moi parce que j'en fais jamais et du coup comme Caro par exemple a appris des trucs c'est à dire que j'en dis pas beaucoup sur moi mais voilà j'en fais un petit promo mais t'as bien raison moi aussi je vais faire ma promo pour mon petit site internet si vous voulez je fais des petits articles de sportifs voilà bon ben Alex en tout cas merci beaucoup merci à toi et puis j'espère qu'on se verra cet été si je suis pas de France chose comme ça ça serait cool j'aime bien t'entraîner avec Jules t'as d'en dire non c'est une corvée à l'entraînement bien sûr je vais bien m'entraîner avec lui chez Inez le petit nouveau là on va le mater on va le mater vous nous l'avez envoyé mais là le pauvre il bosse bien c'est rigolo c'est gentil et tout il va en chier c'est bien il est pas parti là-bas pour jouer allez Macarro sur ce merci beaucoup je t'en prie merci à toi je crois que t'as encore un live après ouais semaine prochaine avec Lysanne Richard qui est donc sur le Red Bull Cliff Diving plongeuse canadienne donc franchement ça va être super cool pour les gens qui veulent se connecter là ça va être intéressant t'inquiète t'avais le niveau aussi bon allez Alex salut merci beaucoup bonne soirée à tous salut